Mbappé se fait engueuler, sa réaction est hallucinante. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Bien que capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé s'était tu devant Mike Meignan. Après le revers face à l'Italie le 6 septembre dernier, 1 à 3, le portier du Milan AC avait semencé ses coéquipiers, et notamment le joueur du Real Madrid, méconnaissable lors du dernier rassemblement des Bleus. Mais au vu de sa réaction, Mbappé semblait peu concerné par ce coup de gueule. Mike Meignan est une voix respectée dans le vestiaire de l'équipe de France, et il l'a encore montré lors du dernier rassemblement au début du mois de septembre. Après une défaite puisante face à l'Italie, le portier du Milan AC avait laissé exploser sa colère après le coup de sifflet final. Un monologue de deux minutes durant lequel Meignan a pointé du doigt l'attitude du groupe, et notamment de ses cadres comme Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé. Mbappé snob totalement Meignan. Bien que capitaine des Bleus, le joueur du Real Madrid s'était fait tout petit dans le vestiaire. Mais les critiques n'auraient pas touché Mbappé, totalement absent durant le coup de gueule de Meignan selon les informations de Cyril Hanouna. Mbappé était sur son telle. Meignan a voulu lui parler à la mi-temps, et Mbappé était sur son telle et n'a même pas voulu l'écouter, a déclaré « L'animateur ne touche pas à mon poste sur ces huit ». Real Madrid, Bellingham ne sera pas sanctionné pour ses insultes envers l'arbitre. La commission technique des arbitres de la Liga a estimé qu'il n'y avait pas matière à infliger au milieu offensif du Real Madrid 1 ou plusieurs matchs de suspension. Jude Bellingham ne sera pas sanctionné pour les insultes proférées à l'encontre de l'arbitre samedi, contre l'Espagnol Barcelone, 4-1, lors de la sixième journée de Liga. La commission technique des arbitres en Espagne a estimé qu'il n'y avait pas matière à sévir davantage. Très nerveux en fin de match, alors que le Real avait déjà creusé l'écart, notamment sous son impulsion, en seconde période, le milieu offensif s'en était pris à l'arbitre, qui venait tout juste de l'avertir pour contestation parce qu'il avait protesté de façon un peu trop véhémente contre la décision de José Luis Munir à Montero de ne pas lui accorder de fautes après un contact. Bellingham a écopé d'un carton jaune. Il n'en fallait pas davantage pour le faire dégoupiller. Tandis que Vinicius agitait les bras en signe de protestation, l'international anglais, lui, s'est tourné en direction de l'arbitre pour l'insulter, « Tu es une merde », a-t-on pu lire assez distinctement sur les lèvres de Jude Bellingham à partir des images dévoilées par le diffuseur de la rencontre. Si l'insulte n'a pas été relevée par l'arbitre sur le terrain, elle est immédiatement devenue virale sur la toile, et aurait pu coûter très cher aux joueurs qui avaient de quoi craindre une sanction assez sévère. Mais il n'en sera rien. Sur la pelouse, sentant que son joueur était sur le point d'exploser, Carlo Ancelotti avait décidé de ne pas prendre le moindre risque et de le sortir avant qu'il ne soit trop tard. Antonio Rudiger avait alors fait son apparition sur la pelouse d'après Marca, près de la moitié, 45%, des cartons reçus, 12 dont un roueur, par le Real Madrid depuis le début de la saison l'ont été pour protestation, ce qui en fait l'équipe la plus avertie pour cette raison. On connaissait la propension de Vinicius à contester, mais il semblerait que Jude Bellingham et ses coéquipiers de l'attaque madrilène ne soient pas en reste. La saison dernière, le Real Madrid s'est vu infliger un total de 72 avertissements, dont 14 pour protestation, toujours d'après Marca. Le coup de pression d'Ancelotti pour son avenir. Depuis son retour à l'été 2021, Carlo Ancelotti a consolidé sa position au Real Madrid avec deux victoires en Ligue des Champions. Carlo Ancelotti veut marquer l'histoire du Real Madrid. Et pour encore longtemps.